et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war warmer 3 on se retrouve et bien oui directement en bataille je vous explique du coup j'ai lancé un siège de la de la colonie qu'on avait juste à côté de nous là dont on avait bien fait mal à la garnison mais malheureusement c'était quand même considéré comme une défaite valoreuse parce que notamment il y avait la petite armée de crâne rouge à côté en renfort du coup j'ai maintenu le siège et j'ai envoyé quoi que le canard s'occuper de lui ce qui va nous permettre de nous débarrasser de lui notre objectif va être d'éviter au maximum le contact je peux pas la faire en auto parce que les kozak de flo décèderait dans l'aventure ce qui m'embête un petit peu donc on va essayer de on va essayer de l'utiliser notre avantage de distance puisqu'on a beaucoup de tireurs on a refait nos carquois puisque c'est bien le seul truc qui se remplit à fond entre les combats c'est les munitions ils ont leur leur char donc bon ça va pas être ça va pas être forcément évident d'éviter le contact trop mais notre objectif ça va être de se mettre le plus en arrière possible en attendant les renforts s'il attaque avec ses chars on gérera on gérera ça avec quoi que le canard et puis bah les kozak en armure tant pis mais notre objectif ça va être de tenir une minute jusqu'à ce que notre ami nos renforts arrive ils ont pas de seigneurs ils ont juste un mec comme ça s'ils décident d'attendre on va voir nos renforts qui arrivent et on va faire pleuvoir tout ce qu'on peut de flèche sur leur tronche on voit qu'ils essayent d'attendre un petit peu que leurs copains arrivent de leur point de vue leur meilleur moyen de nous faire mal c'est d'attaquer notre armée tant qu'elle est encore petite donc ça s'entend surtout quoi que le canard il a zéro capacité pour l'instant et qu'on a vu que les guerriers du ko ils résistaient quand même très très bien à comment ça s'appelle au tir allez ils vont bientôt rentrer à portée de tir bon ils sont cachés par la colline pour l'instant ça c'est pas un problème on doit les voir réapparaître assez vite et dans 20 secondes on a nos renforts qui arrivent un petit peu tard peut-être aller feu alors l'escade de flots elle va rester loin derrière la cavalerie est ce précipite l'étireur c'est pareil courez-vous ça c'est des unités qu'on peut se permettre de sacrifier non merde pas vous j'ai fait courir là il faut s'occuper de ces gens hop là les cavaleries il faut qu'elles se passent par là là on est en train de tranquillement le finir notre mec là il fait le taf ils essaient de nous poursuivre visiblement mais on est capable de leur charger de dos parce qu'on a plusieurs unités ce qui ne va pas suffire à les faire fuir définitivement mais qui leur fait quand même un petit peu pas du bien si ça y est c'est la déroute ok donc là par contre il faut qu'on prenne le temps de se débarrasser de tout le monde malinx malinx t'es en train de charler là bas donc la demoiselle lui j'arrive pas à le sectionner là c'est quoi le problème merci en avant allez vitesse 3 là on devrait pouvoir réussir à le finir voilà parfait ici c'est pareil la poursuite toujours pareil dans les batailles je sais que je prends pas toujours le temps parce qu'on est en replay et tout mais si je le faisais je pense que je galérerais moins après si je l'avais fait sur la bataille d'avant j'avais pris le temps de réduire d'au moins la moitié les unités de démons de corne qui restaient là de champion de corne ça aurait quand même fait le taf ok une victoire décisive et on a perdu zéro unités on a perdu quelques troupes mais zéro unités ce qui était l'objectif peut-être celle là c'est pas dit encore avec le peu de contact qu'ils ont fait ils ont quand même réussi à faire mal c'est vraiment des belles saloperies hop là on prend 5% bon c'est 5% sur l'armée de quoi que le canard mais c'est quand même 5% donc là si on attaque ce serait une victoire de justesse et on perd des trucs perdables bon les gens un petit peu expérimentés mais on va la faire on l'occupe résistance au projectile pour quoi que le canard et on sécurise la province du coup par contre on est mais dans le mal mais alors dans le mal quoi malin que s'il lui reste 34 PV quoi que le canard je pense que ce qu'il va faire c'est qu'il va filer ses unités puis il va peut-être on va faire l'inverse on va garder quoi que le canard et lui on va le renvoyer on va lui prendre ça on va lui mettre ça à la place et Arkady il va reculer et hop voilà quote le canard tu vas tenir la ligne pour l'instant donc il va falloir qu'on refasse une armée pour notre Tsarine très clairement parce que là ça pique un peu rendu héros corruption moins 7 coup de recrutement de héros ouais bon c'est pas forcément fou hein on avait pas pris un truc pour purger les steppes plus efficacement réduction supplémentaire de moins 2 ah y'a un bug là ça c'est pas purger les steppes qui fait ça c'est le pouvoir de l'église qui réduit la corruption bon on va prendre purger les steppes de toute façon on verra bien si ça fonctionne ouais il va falloir qu'on tienne avec cette armée tant dire que ça va pas être simple tant dire qu'il va nous falloir des murs assez vite mais qu'en attendant on va faire ça monter directement au niveau là on a quand même de quoi recruter des unités un petit peu de qualité ici donc ouais non je pense que peut-être qu'on va faire plutôt ça donne quoi alors de public là moins 10 pour la conquête ouais donc on va on va activer la colonne de secours pour nous aider et ici on va attendre encore un tour pour la tsarine est-ce qu'il lui reste des traits à la con ? non il ne reste plus aucun trait à la con le problème c'est qu'ici elle peut rien recruter il faudrait se rendre par là t'es trop loin là tu peux pas le faire ouais non tu peux pas le faire dommage alors est-ce qu'on pourrait pas recruter déjà quelques unités ? on pourrait se prendre quelques dervish ça sera fait on va faire ça et après on va essayer d'aller du côté de volsgard profiter de notre petit revenu je pense qu'on va également recruter alors pas un seigneur on pourrait recruter un un petit euh mec sympathique là maître d'armes ça me va bien ça pourquoi je le recrute à Kislev par contre ? je vais le recruter à Prague un patriarche voilà un patriarche voilà je ne vois plus le mot bah ce qu'il va falloir qu'on supprime un petit peu de la corruption et qu'on est un mec de qualité dans notre armée tu vas prendre le bouclier magique toi et puis bah c'est tout et en terme de auxiliaire et bah pour l'instant on a pas grand chose donc pour l'instant tu vas rien prendre d'autre mais au moins on va combattre un petit peu la corruption qui continue de monter on va pouvoir aller fermer cette faille on va garder celle là ça donne quoi là ? il y a beaucoup moins de monde qui se sont jetés dessus on pourrait retourner tenter Tzinch puisqu'il n'y a personne dans le round de Tzinch ça pourrait être une idée ici qu'est-ce qu'on a ? ah on peut mettre un deuxième Ataman ça c'est bon ça moins de corruption et plus de thunes ça serait pas mal dans notre province capitale ça après de toute façon la corruption c'est un peu le drame partout mais ouais on va le mettre dans notre province capitale ça aidera au plus à défendre je vais vous retourner à l'endroit les bâtiments on les améliore pas on va passer le tour et on va pouvoir commencer à retravailler sur une armée j'ai pas regardé d'ailleurs comment ça se passait ici là j'ai oublié que c'est vrai que cette ville est à nous maintenant il va falloir qu'on s'en occupe là eux ils ont pris en force sur nous forcément puisqu'on a quand même je dirais pas perdu mais souffert vis-à-vis de notre armée principale alors ici est-ce qu'ils veulent attaquer cornes dans le dos ? s'ils veulent faire ça ça m'arrangerait moi personnellement le clan Mulder j'ai envie de dire qu'il casse les gonades surtout parce qu'il se permet de pas se prendre des attaques qu'est-ce que tu veux toi ? un accord commercial ? oui carrément aucun problème au contraire de la thune je prends alors eux par contre voilà ils vont profiter de la faiblesse ils vont revenir logique quoi que le canard il va falloir qu'on te refasse ton armée pour que tu puisses tenir face au au méchant monsieur ah là il nous rattaque intéressant j'espère qu'il va pas se mettre dans l'armée ah non il a tenté un blessé pourquoi pas ça va être compliqué ici entre les deux armées scaven et l'armée du chaos et pourquoi est-ce que pareil le chaos vient nous chercher nous ça doit probablement être scripté pour qu'ils aillent chercher le joueur ah la legion du chaos est rentrée chez Tzine je fais chier les morts errants ont été détruits lui il fait un truc très bien colonie assiégée on a découvert une embuscade capturer la colonie suivante Malfos euh... ouais pourquoi pas mais c'est pas trop le thème là putain du coup j'ai pas pu recruter quoi bon fait c'est bon débarrage de lui spécialiste des assauts spécialiste des assauts et bien c'est parfait du coup bah on va pas faire ça parce qu'on va tracer la route alors est-ce qu'on a moyen d'arriver dans cette province ici c'est volsgard par contre on va prendre de l'attrition à cause de la corruption mais tant pis on y va on y va toi tu y vas et toi tu pourrais aller fermer ça je pense que ça serait plutôt une bonne idée voilà et après tu te redirige par là ici on peut améliorer des choses on va peut-être enfin pouvoir construire nos bâtiments ici pour 29 de dévotie on pourrait faire encore plus de trucs ici il nous reste deux tours avant d'utiliser ça vous voyez qu'on est en train de les rattraper doucement et ça ça fait bien plaisir et donc ici on va pouvoir recruter alors on va vouloir des stratsi on va vouloir des caussards en armure faute d'avoir des des gens alors on va reprendre à la fin parce que c'est ceux qui sont les plus chers en entretien on va vouloir pas des comme ça on va vouloir des comme ça puisque eux au final ils sont quasiment aussi bons que ceux-là en corps à corps mais ils attaquent à distance en plus on va vouloir après probablement encore des mecs comme ça voire des caussards en armure lourde pour tenir mais bon on va déjà recruter ça derrière on va commencer à avancer par ici pour pouvoir être à porté de cette faille Malvinette alors ici il faut qu'on recrute également donc on va vouloir du tireur on va vouloir des mecs comme ça ouais ça va nous coûter cher ça va nous coûter très cher mais bon c'est la vie lui est en train de nous assiéger ce serait une défaite valeureuse oh le pouce c'est guerrier du chaos mais laissez-moi en paix avec vos guerriers du chaos quoi sérieux et là on a que deux caves c'est quand même pas mal on a quand même pas mal de mecs en armure lourde on pourra tester les strelcy attaques enflammées attaques enflammées des armes de base euh nanana puissance des armes 23 on va le mettre je pense sur notre chef et un peu de commandement en moins capacité passive ça ça sera sur la cavalerie je pense très très bien sur la cavalerie il va falloir qu'on la fasse de toute façon on va pas attendre qu'il nous attaque et que et qu'on soit encore plus dans le mal donc c'est parti on sort et on combat ils ont qu'un petit chien par contre toujours pareil les mecs anti-armure et les mecs complètement tank ça va être ça qui va être compliqué on a beaucoup de magie mais on a aucun mage si je ne m'abuse avec cette armée non on a que d'elle on a que d'elle et on est sur une armée un peu alors du coup vous c'est quoi votre portée ? c'est plutôt pas dégueulasse pourquoi moins de commandement modificateur de difficulté moins 2 d'accord très bien merci allez on va regrouper les unités par type on a beaucoup de tireurs c'est plutôt cool on a pas mal d'infanterie également pour tenir c'est pas tant d'infanterie de front que ça on est quand même capable de faire une belle ligne de front hop et surtout une très belle ligne de tir hop on va les mettre par là pour qu'ils aient une vue dégagée ok notre petit patriarche là tu vas aller ici d'ailleurs notre boyard là la cavalerie elle va se poser par là on a encore notre petit bonus là ce qui est très appréciable alors j'allais dire à première vue bouge pas mais j'ai pas j'ai fait P j'ai pas lancé la bataille la ligne de front c'est qui ? c'est vous 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 ? et c'est vous ? ok hop hop on dirait qu'il vient il vient ou il s'aligne juste ? il s'aligne ok on va donc réagir en s'alignant également euh non il vient il vient complétement il vient complétement on va courir on va commencer à tirer donc les guerriers du chaos ils sont tous là-bas pour ne pas changer où sont ces chiens encore ? ah ils sont là non non demi tour vous allez choper ça vous ici la garde du tsar est du bon côté cette fois et ça c'est plaisant on va lancer la pelle de l'ours ici il faut qu'on s'occupe de lui là il y a les chiens au contact on va aller s'occuper de ça les cossards en armure lourde on va les envoyer là du coup plutôt parce qu'on va en avoir besoin vous ne faites pas choper comme ça vous êtes un peu cons alors j'aimerais bien voir comment ils tirent du coup ? comment ça se passe ? ah ils ont une hache fusil c'est bien ce qu'il me semblait ça c'est quand même la classe alors là on va en envoyer juste une pour suivre on va aller filer un petit coup de main par là donc là la garde du tsar est en PLS il nous faut un petit bonus ok c'est pas si mal ici on va essayer de gérer cela pour qu'il fasse pas trop les cons toi pourquoi tu dors ? t'es sérieux ? t'es sérieux quoi ? ah lui il se fait défoncer faut qu'il recule hein fais chier toi faut que t'ailles t'occuper du chef en fait lui il est vraiment pas assez haut niveau il se fait dépouiller la tronche quand même là la garde du tsar est dans le mal alors là parheureusement la cavalerie va se faire choper l'autre cavalerie bon l'autre cavalerie elle arrivera pas à les rattraper donc ils reviendront s'ils reviendront ici on va essayer de les mettre en une ligne la plus fine possible là on va vous demander vous deux, trois de courir ici pour essayer de choper un petit peu les angles allez là c'est la déroute demi tour ici feu putain eux ils sont enfuis juste au moment ici c'est du cossard en armure qui est là ok là c'est du cossard toi tu veux revenir par ici pour pouvoir filer un petit coup de main alors là c'est la déroute ici parfait non putain ils sont en train de faire demi-tour ici on va choper ça de dos si possible là il va nous falloir du renfort là les cossards avec lance là qui font rien tirez donc sur ces gens on va essayer de faire le tour ici ah on a un petit sort on va booster notre copain parce que si on arrive à faire tomber ça on sera quand même vachement mieux ici on va essayer d'avancer pour avoir le petit bonus du chant de ses prières peut-être même encore un petit peu pour pouvoir booster là avant qu'il cède ouais vite fait on va dire on recule derrière les lignes alors là du coup ici ça va bientôt être la déroute là on est en train de se faire dépouiller nos nos Strelsy mais on a rien malheureusement pour pour y faire quoi que ce soit pour l'instant le seigneur ennemi est mort ça c'est bon ça ça va nous aider grave la garde du tsar ce serait bien de pas glander non plus faudrait pas non plus se foutre de ma gueule vous vous êtes censé protéger vos potes tireurs donc en avant protégez vos potes tireurs là je suis désolé un peu pour les cossards en armure lourde mais on tire dans le tas il est avec son ours il y va parfait c'est la déroute donc les clanguinaires ça sert à rien de les poursuivre ils vont se dissoudre on va essayer de se débarrasser d'un maximum du coup de gens avec le peu de cavalerie qu'on a toi là toi ici hop là là on en a 54 toi tu fais plus rien occupe toi de ça toi t'as réussi à gérer bien joué carré du caout de corne il faut vraiment s'en débarrasser maintenant on le sait au maximum je vais boire un petit coup devant le spectacle là donc on voit que même avec la cavalerie comme ça c'est la galère victoire à la pyrrhus peut-être mais victoire quand même c'est toujours mieux qu'une défaite est-ce qu'ils vont survivre sachant qu'il y a probablement les scaven qui vont tomber dessus juste derrière avant qu'on ait le temps de se refaire on peut pas vraiment envoyer de secours puisqu'on a les baires sonling qui arrivent en force de l'autre côté il te manque vraiment des garnisons mon gars dans cette ville là t'as vraiment fait de la merde là dessus donc on va prendre ah putain on a perdu les unités on va prendre les 11% putain il est pas mort bon à la limite s'il est pas mort ça va bloquer le chemin des scaven même si c'est relatif on va dire vétéran de guerre gladiateur bannière du griffon ouais je peux pas vraiment te donner grand chose d'autre putain je peux te donner la lame de morsure déjà c'était pas mal le manteau là mais bon il en a quand même déjà pas mal la bannière du griffon fait plutôt bien le taf aussi dément ah regardez là bas la lune nous observe vous les voyez vous aussi pas vrai ? il est quand même un petit peu un petit peu fou mais bon alors qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour aider ? t'as chef de renom coût de recrutement diminué discipline de fer il a pris tout ça l'ours la résistance héroïque rang de recrutement ouais ça pourrait être pas mal baisser la corruption ça donne quoi la corruption dans ton territoire là ? ça donne que c'est la merde mais que c'est pas un petit point qui va changer grand chose donc vu qu'il va falloir qu'on améliore ton armée on va prendre ça et on peut rien recruter ici quel bled avec le moins 140 de croissance ça va être compliqué pendant quelques temps limite il faudrait qu'on sacrifie un bâtiment je pense celui-là on va essayer après s'il y a un avant-postelin qui se construit ça pourrait nous aider aussi mais ça va être tendu j'anticipe que ça va être un petit peu tendu au moins on gagne du partisan dès qu'on va le descendre il fera moins le malin on va pouvoir le doubler un peu ici on prend de l'attricie et on met en recrute toi t'as... je sais plus ce que t'as fait mais je crois que t'as fait un truc on a toujours notre mission ici on gagne plus 1000 si on arrive à le faire dans les deux tours mais dans les deux tours avec tout ce qu'il a là ça me parait tendu quoi que le canard si on lui laisse un tour il va pouvoir se refaire mais je suis même pas sûr qu'il l'ait ce tour d'autant que là voilà quoi ohlala ça va être chaud 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 il nous aime de plus en plus et ben je suis content de la prendre parce que pendant que vous faites chier le monde nous on est un petit peu dans le mal voyez-vous mon frère de voir Kashtan il veut pas l'aide enfant c'est le temps eux ils veulent bien un pack de l'agression mais c'est pas forcément très intéressant dans le contexte en tout cas il y a un bug avec le truc pour fermer la la faille du chaos parce que ça fait plusieurs fois qu'on en ferme une et on a pas le truc le seigneur en garnison non déplacé bah c'est toi donc tu restes non déplacé amélioration de bâtiment ça suffira pour l'instant Malvinette elle a pas bougé Malvinette est pour aller fermer ça voilà on a un petit peu de sous je pense que ça aiderait en terme de de corruption n'est ce pas croissance moins 200 autoriser moins 18 tous les autres types de corruption moins 4 c'est toujours ça de pris hein allez on passe ouais on voit que la force on a perdu hein voilà il va se débarrasser de ça mais derrière est-ce qu'il m'attaque ? oh putain c'est chaud oh putain c'est chaud quoi on est tellement en souffrance tellement de monde qui veulent notre peau partout eux ils vont nous attaquer aussi hein ils vont en profiter ils sont pas cons ah ouais voilà avec 3 armées oh la vache il vient qu'avec 2 il vient pas avec ses mammouths et il nous attaque directement euh bah je prends je prends mais on la fera lors du prochain épisode j'espère que cet épisode en tout cas vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous je vous en avez appréciés j'espère qu'à la fin